Bonjour à tous, le pape sur la fin de vie, l'oeuvre d'Orient se mobilise pour l'Arménie et les reliques de Sainte Thérèse en Belgique, c'est ce lundi dans Cyc, la sélection de l'info catholique. Dans l'avion qui le ramenait à Rome ce samedi après sa visite à Marseille, le pape François a de nouveau insisté sur l'importance de la vie. Le pape répondait à une question sur le projet de loi française sur la fin de vie, un projet qui devrait être présenté à Emmanuel Macron d'ici fin septembre. Si le pape n'a pas abordé ce thème de l'euthanasie lors de sa rencontre samedi avec le président français, il a assuré qu'il en avait parlé très clairement avec lui lors de sa visite au Vatican en octobre dernier. Samedi matin, lors de son discours de clôture des rencontres méditerranéennes, le pape avait appelé à ne pas rester indifférent au gémissement des personnes âgées isolées qui sont parquées dans la perspective faussement digne d'une mort douce, en réalité plus salée que les eaux de la mer. Retrouvez toute la programmation spéciale sur le voyage du pape à Marseille et la conférence de presse du vol de retour sur KTO et kto.tv.com. Pour la journée mondiale du migrant, ce dimanche, le pape avait choisi le thème « Libre de choisir d'émigrer ou de rester ». Après l'Angélus, il a rappelé que pour beaucoup, le droit à émigrer est devenu une obligation. Mentre il devait existir un droit à ne pas migrer, pour rester dans la propre terre, il est nécessaire qu'à chaque homme, à chaque femme, à chaque femme vienne garantie la possibilité de venir vivre une vie digne dans la société où elle se trouve. Ce sont avant tout la misère, les guerres et les crises climatiques qui contraignent de nombreuses personnes à fuir le pays, a poursuivi François, qui invitent à créer des communautés accueillantes pour promouvoir, accompagner et intégrer ce qui frappe à nos portes. Ce thème était au cœur des rencontres méditerranéennes auxquelles le pape a participé ce samedi à Marseille. « Nous voulons être des chrétiens qui tressaillent », a-t-il déclaré dans son homélie, « des chrétiens qui se laissent brûler par les saintes utopies de fraternité et de paix, qui attendent d'être réalisés. » « Ce qui se passe au Haut-Karabakh d'une extrême gravité. » Après l'opération éclair de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh mardi dernier, l'œuvre d'Orient appelle à réagir. « Des solutions pouvaient être trouvées par le dialogue, par une négociation, par le respect des personnes, le respect des peuples, le respect du peuple arménien qui a tant souffert au long de son histoire, qui a subi des massacres, qui a subi un terrible génocide. Et voici que de nouveau, la violence se déchaîne contre lui, rompant toute possibilité de dialogue, ignorant les appels internationaux à la paix et au respect des peuples. Ce qui se passe est une gravité inouïe. » « Nous ne pouvons pas rester silencieux devant ce drame, » alors que des milliers d'Arméniens du Haut-Karabakh fuient vers l'Arménie. Il invite tous les Arméniens, les amis de l'Arménie et les hommes et femmes de bonne volonté à se retrouver sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro à Paris pour un temps de communion avec les Arméniens du Haut-Karabakh, jeudi à 18h. C'est autour du thème de la famille que 60 évêques catholiques orientaux de toute l'Europe se sont réunis pour leur rencontre annuelle qui a eu lieu à Athènes du 18 au 21 septembre. Une rencontre portée dans la prière et dans un esprit synodal pendant laquelle les évêques ont insisté sur l'importance de l'accompagnement des familles face aux défis de la société actuelle, une des priorités de l'Église. Les évêques ont réfléchi à des propositions concrètes comme la création dans les paroisses de communautés pour les jeunes familles afin d'éviter qu'après le mariage, elles ne se retrouvent seules face aux problèmes et aux défis de la vie de couple. Samedi, les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux ont été accueillies en la Basilique Nationale du Sacré-Cœur de Koukelberg en Belgique. Pour l'occasion, une messe a été célébrée par Mgr Luc Terlinden, archevêque de Malines-Bruxelles, en présence de tous les évêques belges. Le reliquaire a rejoint la basilique pour le centenaire de la guérison de Maria Pellemans. En 1923, sa guérison obtenue par l'intercession de la bienheureuse Thérèse de Lisieux ouvre la voie à la canonisation de la patronne des missions. Les reliques sont exposées dans le diocèse de Bruxelles jusqu'au 8 octobre. Et en bref, dans l'actualité, jeudi 21 septembre, un prêtre nigérien kidnappé a été libéré. Le père Marcellinus Obio Maokide du diocèse d'Enougou avait été enlevé quelques jours plus tôt, le 17 septembre. Le Nigeria est marqué par des violences envers les chrétiens. En 2022, quatre prêtres ont été tués et 28 enlevés. Samedi, 70 coureurs aux couleurs de Holy Games ont participé à la course Paris-Versailles. À travers le programme Holy Games, l'église veut se mobiliser pour accompagner le monde du sport à l'occasion des JO 2024. Prochain rendez-vous, la course de la Saint-Denis le 8 octobre, qui reliera le Sacré-Cœur de Paris à la Basilique-Cathédrale de Saint-Denis.